C'est quoi ça ? Ok l'aura ! C'est horrible, il y a des animaux qui ont été laissés là au moment de l'abandon et clairement ils sont morts ici. Les manchots, les poissons, les rôneaux, ils sont là, livrés à leur sort. Une centaine d'animaux ont été laissés seuls après la fermeture définitive de cet aquarium. Là ce que vous voyez ici c'est juste une toute petite partie de l'aquarium mais vraiment on a trouvé des dingueries, vous êtes pas prêts. Un scandale qui a fait le tour du monde mais pour le moment personne n'était encore entré à l'intérieur des bâtiments. Hello à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est au Japon, je suis accompagnée de Urbexplorer que vous allez voir tout au long de cette vidéo et comme vous pouvez le voir derrière moi, aujourd'hui on part explorer un énorme aquarium un peu sur le thème des dinosaures et tout, vous allez voir c'est incroyable. J'espère qu'on va pouvoir rentrer dedans, c'est parti. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans un lieu où chacun des animaux présents ici après la fermeture du parc en 2018 seront laissés vivants sans nourriture pendant des mois et finiront par tous mourir. Certains étaient connus dans le monde entier comme cette dauphine du nom de Onei mais d'autres cachés à l'intérieur du bâtiment n'ont jamais été montrés au grand jour. Et pourtant, ils ont eux aussi tous fini par mourir dans d'atroces souffrances. Derrière moi vous avez l'endroit où il y avait les manchots, des petits manchots et juste ici, il y avait un spectacle d'otaries. J'espère vraiment que c'était pas le bassin des dauphins et en vrai je pense que ça l'est vu qu'il y a la petite structure là parce que c'était vraiment rikiki hein ! Putain les pauvres ! Tu m'étonnes qu'il y en ait un qui soit mort ? Ah il devait y avoir des affiches, t'as vu, pour présenter les bêtes. À chaque fois. Et là il y avait les petits manchots. Ah non c'est trop bien, ils avaient un toboggan ! Du coup c'est cette partie là qu'on va explorer parce que toute cette partie là elle est squattée mais les deux en fait, enfin la partie ici mène à la partie d'ici donc c'est très très stressant j'espère vraiment qu'on va pouvoir le faire. Si la vidéo est sur Youtube, c'est que normalement on a pu entrer. Effectivement en arrivant on s'est rendu compte que le lieu était soit squatté ou alors gardienné mais en tout cas ce qui était sûr c'est que quelqu'un était à l'intérieur étant donné qu'une voiture était garée juste devant le bâtiment et en plus de ça on était venu la veille pour faire des repérages et elle était déjà garée et il y avait du linge étendu qu'on voyait à travers la fenêtre. Donc clairement quelqu'un est là 24h sur 24 pour surveiller que personne n'entre et découvre les secrets horribles que cache cet aquarium depuis sa fermeture. Là il y a une entrée, je pense que c'est ouvert. Oh génial ! Oh t'as vu le manchot ? Mais pourquoi c'est ouvert ? Attends mais il y a un transpalette ? Non mais le mec il rentre pas par là, il rentre par devant c'est sûr. Est-ce qu'il y a un bruit d'électricité ? What the fuck ? C'est tout écrit en japonais ! T'as vu il y a une pelle encore là, ça fait trop peur ! C'était tenu de plonger ! Mais là il doit y voir un animal, c'est-à-dire un chien des fois là ! T'as vu il a maricalé toutes les entrées pour pas qu'il n'y ait pas d'entrée d'air ? C'est trop bizarre ! Regarde, c'était pour nettoyer les bassins, c'était des aquariums ! Il y a encore les déco, qui n'épuisait. Et c'est ici regarde, regarde, regarde ! Par contre ça fait trop peur ! Mais c'est une fosse ! Ouais bah... Mais c'est quoi cet endroit sérieux ? Ça a été squatté hein ! Regarde, regarde, regarde ! Ça c'est la mâchoire d'un tout petit requin ! Regardez les rangées de dents ! Oh là là ! Tu te fais mordre par ça, je pense que t'as mal hein ! Ah ouais, c'est des scies leurs dents ! Oh putain c'est ouvert ! C'est quoi ça ? Oh là là, c'est des immenses aquariums ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Mais non ! Bon les amis, c'est un truc de dingue ! J'ai l'impression qu'on entre dans la partie aquarium ! Ah ouais, y en a plein ! Oh putain ! Vous croyez qu'ils sont pleins encore ? Et ouais, y a encore plein de trucs, y a encore toute la déco ! Heureusement, y a pas d'animaux ! Ouah ! Quoi ? Oh ! Mais non ! Mais ils ont vraiment tout laissé quoi ! C'est des vrais ? Ah ouais, c'est des vrais hein ! C'est incroyable ça ! Bah putain ! J'ai pourri de croiser sa route ! Et attends, mais y a pas de vitre ! Ah si y a une vitre ! Oh mais c'est propre ! Une énorme écrevise ! Oh là là, c'est flippant ! On essaye d'être discret un max ! A tout moment, y a un mec qui débarque ! Mais oh que c'est incroyable ! J'ai envie de... Ah ! C'est trop bien ! J'adore ! Oh ! Waouh ! Regardez-là ! On a juste ici des crocodiles ! Et j'ai l'impression que celui-là c'est un vrai ! Oh ! C'est un os de tête de crocodile ! Y a toute l'explication bon clairement ! Je n'arrive pas à comprendre le japonais ! Et là c'était que des bassins ! Que des bassins ! Y avait ce type de poisson à l'intérieur ! Je sais pas si vous voyez la taille de cette bête ! C'est impressionnant ! Regardez celle-ci aussi ! C'est une énorme écrevise ! C'est très flippant ! Waouh ! On a d'autres aquariums ici avec encore quelques coquillages ! C'est un nom ! Comment ça s'appelle ces bêtes ? Genre gaziope ! Je sais pas ce que je dis ! C'était leur aquarium ! Ah mais regardez, y a encore les bêtes en fait ! Ces toutes petites bêtes ! Je pense que c'est le genre de bestiole qui se cachait ! Il y en a des mortes dedans ! Ah oui ! Il y en a des mortes dedans ! Oh non ! C'est horrible ! Putain ! Il y en a des mortes ! Oh ! Quelle horreur ! C'est dégueulasse ! Ouais ! Pauvre bête surtout ! Regardez tous les poissons ! C'est encore des étiquettes toutes dessinées à la main ! C'est assez impressionnant ! On voit rien à l'intérieur ! Il y a de la musique ! Il devait y avoir beaucoup de musique et tout ! Vous deviez entendre le bruit des baleines ou je sais pas quoi ! Ok, là on est dans la partie backstage de l'aquarium ! Regardez ! On est vraiment la tête dans l'aquarium ! Stylé ! Regardez, ils avaient floqué toutes les vitres pour que les poissons soient dans le noir ! Mais bon, c'est en train de s'enlever avec le temps ! Bon, on peut pas voir s'il y a des cadavres, mais... Oh ! Ah non, c'est un caillot ! Putain, j'ai eu peur ! À tout moment, il y a un mec qui débarque là ou là ! Le problème, c'est que là, on est coincés, hein ! Si il y a un mec qui arrive... Regardez, là encore ! Oh ! Regardez, là, peut-être, ce qu'il a ! Oh, là, il y avait des Némo ! Oh ! Mais regardez, ils avaient mis tous les poissons qu'il y a dans le film Némo ! Doris, Némo ! Et ça, pareil, il y est celui-là aussi ! Ah, mais lui aussi ! Mais non ! Ok, les amis, là, on arrive dans une nouvelle zone ! C'est beaucoup plus coloré ! J'ai l'impression que c'est plein de poissons un peu exotiques ! Je sais pas si je dis de la merde ou pas ! Mais... Angel Fish ! Très connu, ce poisson ! C'est trop beau ! Bon, allez, on va regarder tous les aquariums ! S'il reste encore des trucs ! Il devait vendre des petits porte-clés à la fin du parcours ! Ils sont là ! C'est marrant ! C'est des tritons ! Ah ouais, mais oui, regardez, c'est très exotique, là ! Là, on est... On n'est plus au Japon ! Oh, regarde, c'est des tritons ! Oh non, dis-moi pas ! Attends... J'espère qu'il y en a pas, hein ! Regardez, c'est des petits tritons ! Et ensuite, il sort de l'eau, il est comme ça, ça fait un genre de lézard ! Ah mais oui ! Là, on le voyait dans l'eau, quand il est bébé ! Et ensuite, là, sur Terre ! Quand il est adulte, quoi ! Qu'il tient un lézard et qu'il sort de l'eau ! Oh non, regardez ! Il y a encore la peluche ! Oh, du triton ! C'est génial ! Pourquoi il y a le... Il y a ce truc, là ? On dirait qu'ils veulent cacher quelque chose, tu sais ! Ouais... Ouais, c'est trop, ouais ! Attends, je vais décrocher ici ! En vrai, c'est grave ! Ouais, ouais ! Parce que ça fait très... Et ça, c'est quoi, là ? Non, c'est des plantes ! C'est que des fausses plantes ! Et ouais, c'est bizarre ! Pourquoi ils ont mis cette bâche sur celui-là et sur aucun autre ? Après, peut-être qu'il y avait la bâche sur tous les autres... Oh ! Passe de végétation ! Bienvenue au Japon ! Trop stylé ! Là, on a encore un, un courail ! Et un deuxième, ici ! Enfin, je sais pas, c'est vraiment des coraux, mais... Ça a l'air, en tout cas ! Les amis, j'ai sorti Google Traduction et regarde ! Dents de requins ! Donc, c'est vraiment des dents de requins, quoi ! Oh là là ! C'est incroyable, cet endroit ! Waouh ! Punaise ! On arrive dans une grotte ! Waouh ! On a une immense... Mais oui, il y a de l'eau, encore, là ! Punaise ! Il y a encore plein de décos dans les aquariums ! D'habitude, en fait, quand il y a bateau, bah, elles sont par terre, mais là, du coup, elles flottent encore, quoi ! L'ambiance qu'il y a, et toutes les lumières, ça rend trop bien ! Regardez là où on a une écrevise ! Il y a encore plein de peluches ! C'est des petits phoques ! Je suis devant un... Un pied de dinosaure, ou je sais pas trop quoi, et je crois qu'on arrive enfin ! Je suis trop contente, on l'a trouvée ! La pièce maîtresse de ce lieu ! Ah ouais, là, je suis entre les jambes du dinosaure ! Oh là là, la pièce ! Regardez ça ! Il y a la tête du... du dinosaure ! Il y a encore les dents ! Regardez les pattes à côté de mon pied ! C'est genre gigantesque ! Wow ! C'est des si immenses aquariums ! Mais quand je vous dis immenses, je sais pas si vous allez vous rendre compte ! Ils sont encore pleins ! Il y a encore tout plein de décorations et tout à l'intérieur ! Ah, il y avait des tortues ici ! Wow ! C'est quoi ça ? Non ! C'est un poisson ! Oh putain, c'est un poisson ! Attends, c'est un poisson ! Non, 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 c'est un poisson ! Ah oui, il y a ! Regarde, il y a la... la joire ! Attends, mais... Non ! Attends, mais... Attends, mais... C'est un putain de requin ! Attends, c'est quoi ? Oh ! C'est énorme ! Oh quelle horreur ! Oh quelle horreur ! Non mais là, par contre... Oh ! J'te jure, c'est un cadavre de poisson ! Non, par contre, c'est glauque ça ! C'est énorme le poisson ! Juju, faut qu'on arrive à accéder en haut là, pour voir si c'est vraiment un poisson ! Oh ! C'est dégueulasse ! Par contre, c'est vraiment glauquin ! Comment ils ont pu laisser un poisson comme ça ? Comme tu dis, c'est pas professionnel ! Je sais pas ce que c'est, c'est un dauphin... Un gros gros poisson ! Tu vois que c'est les gros poissons ? Ouais, c'est les poissons-chets un peu ! Ils se gonflent un peu, ouais ! J'sais pas du tout... Il s'agit d'un Epinophelus lanceolatus. J'espère que je le dis bien. En français, ça donne... Un Mérou géant. Pêché il y a une vingtaine d'années dans l'océan Pacifique pour être mis dans ce petit aquarium. Mesurant plus d'un mètre cinquante, il était l'un des plus gros poissons retenus en captivité dans cet établissement. Mais en 2018, après sa fermeture définitive, personne ne viendra le nourrir. En fait, personne n'était au courant de son existence. Et il finira par mourir dans d'atroces souffrances par manque d'oxygène. On va essayer les amis de passer par-dessus les aquariums pour être sûr en fait de ce qu'on vient de voir. On n'est pas encore sûr à 100% que c'est le cadavre. Enfin, si en vrai, on est sûr à 90% que c'en est un. Là, ça va être un peu délicat parce qu'en fait, au-dessus, il y a les mecs qui vivent. On ne sait pas si c'est des squatteurs. On ne sait pas du tout. Il y a une voiture garée comme vous pouvez le voir à l'extérieur. On y go ? On va être discrets. Go ! On croise les doigts de ne pas se faire choper et de pouvoir trouver cet endroit-là. C'est ici. Tu crois ? Ouais. Ah ouais. RTM voit l'intérieur. Ah bah ça va être celui-là. C'est celui-là, normalement. On ne voit strictement rien dans les aquariums. C'est opaque. Mais celui-là, je ne sais pas si vous voyez, mais il est plein. Doucement. Oh, regardez cette fête pour nourrir les poissons, ça. Doucement, doucement, doucement. Ouais, c'est en train de s'écrouler là. Fais attention. Attends, je vais essayer de faire un contre-appui là-bas. Putain, ça se case vraiment la gueule. Qu'est-ce que tu vois ? Oh ! Ouais, c'est un énorme poisson. J'ai du mal à respirer. On est au-dessus de l'aquarium du coup, et c'est bien un cadavre de poisson. C'est dégueulasse. Ça tient ? Ouais, bah, ça pue la mort, ouais, c'est le cas de la dire. Oh non ! Oh non, pauvre bête. Attends, sa tête, elle est... Ah oui, mais t'as vu, on voit l'intérieur de sa bouche et tout. C'est dégueulasse. C'est bronchi. Oh là là. Et ça, c'est un corail dessous, par contre. Oh, Lucas, c'est horrible. Ah, regarde, regarde, regarde. En fait, il est tout moisi. Ah, il est tout moisi. Attends, putain, oui, il y a des esticots. Mais je crois que... Oh. C'est mou, hein. Ouais, c'est mou. Mais il est moisi, genre. Oh. C'est horrible. Franchement, quand tu penses, c'est horrible. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment à l'intérieur de l'aquarium. C'est-à-dire que c'est le mec qui débarque, là, il va nous voir comme deux poissons clowns dans leur aquarium. Vraiment, je comprends pas. Ce type d'action, moi, ça me révolte. Le propriétaire, il mériterait d'être en prison. Enfin bon, revenons sur l'histoire de cet endroit. Ouvert en 1954, l'aquarium possédait une multitude d'animaux, ce qui plaisait fortement aux visiteurs venant aux familles pour les découvrir. Mais suite au tremblement de terre et au tsunami de 2011, le propriétaire remarquera une énorme baisse de visiteurs et donc du chiffre d'affaires. En janvier 2018, il décidera donc de fermer définitivement l'établissement pour débuter une nouvelle vie. Cependant, une centaine d'animaux seront laissés à l'abandon sans entretien ni nourriture. Et heureusement, c'est en août 2018 que le monde entier découvrira l'horreur. Grâce à ces images prises au drone et diffusées sur les réseaux sociaux montrant des animaux laissés dans le parc depuis plusieurs mois. dont le dauphin, 46 pingouins ou encore des reptiles. Ils étaient encore en vie car certains employés venaient régulièrement leur donner à manger depuis la fermeture. Et grâce à des organismes et associations, certains animaux seront relogés ou relâchés dans la nature. Mais Oné, la dauphine, montrant des signes de détresse, ne pourra jamais être sauvée. Les manchots, les poissons et Oné sont là, livrés à leur sort. On peut percevoir toute la détresse de cette dauphine qui n'a plus d'espoir. Elle n'a rien à faire dans ce bassin vide. Et le soleil qui tape brûle sa peau très profondément. Et finalement, elle perdra la vie le 29 mars 2020 seule dans son petit bassin. Le calvaire enduré par Oné a attiré l'attention des quatre coins du monde. Mais personne ne savait qu'à l'intérieur du bâtiment, c'est des dizaines d'autres animaux qui, eux aussi, perdaient la vie chaque jour. Les amis, la vidéo n'est pas finie. Mais si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et likez la vidéo. Voilà, s'il vous plaît. On continue l'exploration. On va descendre les escaliers. Et là, il faut être discrète. On est tout en bas. On est revenu là où on était au début. Oh là là, les décors. Les décors, les décors. Là, il devait y avoir plein de poissons. Il y a encore un cadavre là. Non. Il y a un petit. Mais c'est quoi cette fois ? Je ne sais pas. Ah ouais, il y a encore une bestiale morte là. Mais c'est dingue. Putain là-bas aussi. Mais comment ils ont pu laisser autant d'animaux ? Regarde. Regarde, regarde, on peut toucher. Cette partie-là, là, c'est tout squatté. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Ils ont tout aménagé. C'est des squatteurs qui vivissaient. Ouh là, non, 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 non. Attends. C'est là où le mec, il squatte. Eh mais attends. Il y a des entrées d'eau et tout. Ça se trouve, c'était une piscine, un petit bassin. Je ne sais pas ce qu'il y avait. Il y avait peut-être des bestioles comme ça. Tu sais, il ne leur faut pas beaucoup d'eau. Je ne sais pas, ça m'étonne. Je ne sais pas. Beau les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis avec mes deux poteaux là. Très drôle. N'hésitez pas à aller voir ce qu'a fait aussi Orbe Explorer sur TikTok, Insta, Youtube. Je vous mets tout dans la description. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine exploration au Japon. Au Japon. Au Japon. Ciao ! Et ce n'est pas n'importe quel endroit au Japon parce que ça y est, je vous l'annonce les amis. Il y a deux ans, nous avions exploré Tchernobyl. Et bien, la semaine prochaine, je vous emmène explorer avec moi Fukushima. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501